Et bonjour les amis, je finis ici pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous planter les fards spécial dédiés au coloriage mystère de chez Lisbonne. Donc nous avons en tome 1, donc c'est celui-ci. Donc j'ai pris des fards, j'ai collé une farde chemise auquel à l'intérieur j'ai mis la photo de la couverture du lit original. Donc voilà. Donc vous allez me dire oui faire des photocopies ça se fait pas. Donc voilà. Mais moi je n'en peux rien parce qu'on m'a laissé abonner. Donc c'est pas moi qui ai fait toutes les photocopies. Donc voilà. Que ce soit du tome 1 et du tome 3. Donc voilà. Donc dans le tome 1, nous avons des dessins coloriage mystère. Par exemple en page 5, tout ce que je peux vous dire, ce que je vois là, c'est la chamaille dans Frères des ours. Donc je sais que ce dessin là, c'est Frères des ours. Donc voilà. Donc ça. Ou sinon toutes les pages n'ont rien. Ah pas ici. Vous pouvez voir qu'il y a un petit trait qu'on a fait, après on va arrêter. Donc j'ai fait à l'arrière les solutions du lit, donc de la femme, avec le nom des personnages et la sortie du film. Donc par exemple, page 5, Frères des ours, 2003. Donc voilà. C'est sorti en 2003. Donc ça. Donc je vous rappelle, on me les a donnés. J'ai pas fait les photocopies. On me les a donnés. C'est une femme qui me les a donnés parce qu'elle n'en prend plus. Donc voilà. Donc là, nous avons, donc là, nous avons les grands classiques Disney à Ferrafi. Tome 1. Donc c'est Ferrafi qui est dans le Roi Lion avec Simba. Donc voilà. Dans le tome 3, j'ai séparé que dans le tome 1. Donc fard de chemise avec l'image de la couverture originale du livre qu'on achète. Sauf que là, je les ai mis dans des fards de... avec des fards de chemise. Donc voilà. Donc les grands classiques, tome 3, coloriage mystère. Donc voilà. Dans celui-ci, j'ai pas commencé les solutions, malheureusement. Donc voilà. Bien sûr, j'ai une fard de chemise ici vide pour mettre les solutions. Bon, nom des personnages du film. Et année de la sortie du film. Bon. Là, nous avons Anna et Elsa. Ça devient quand même un peu plus compliqué. Par exemple, en page 8, nous avons un méchant dans Ocorontas. Une légende alien. Donc voilà. Nous avons Alice. Je pense que... Où est-ce que c'était ? Derrière page 1, je ne sais pas c'est quoi. Nous avons un peu de tout chez Dissine ici. Donc voilà. Donc... Il est utile de me gronder en disant que ça ne se fait pas. Donc voilà. J'en peux rien. Je m'en vais redonner. Donc ça. Également aussi ceci. Humain mais vilain. Donc voilà. J'ai reçu aussi des autres dessins de chez Disney. Qui sont ici là derrière moi. Et ici dans un des tiroirs que vous voyez... Que vous voyez ici là. C'est des noms Disney. Donc... Comptes de fées, paysages... Et voilà. Donc ça. Donc les Disney c'est par là. Les non Disney c'est par ici. Donc voilà. Donc bien sûr. Pour les coloriages mystères j'ai les marqueurs Crayola Super Tips. Donc il en a 100. Et apparemment ceci c'est très efficace pour les coloriages mystères. Donc que ce soit mystère ou cercle. Cercle magique. Ça va. Donc ça. Je vais quand même vous montrer la feuille que j'ai fait. Avec les couleurs qu'il y a. Ici. Bon. Première page. Et... Ici là derrière. Donc voilà. Donc évidemment quand je les ai achetés, j'ai bien compté s'il avait le sang. Il avait le sang. Donc voilà. Donc ça. Donc là je vais aspirer ma chambre. Et peut-être colorier un petit peu dans le coloriage mystère tome 1. Je vais essayer une feuille pour voir si ça donne ou pas. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo présentation de mes livres. Le coloriage mystère tome 1 et tome 2. Euh 3. De chez Disney. Donc euh... Bonne journée à vous. Mettez-moi un commentaire. Ça me fera plaisir. Un pouce bleu. Et venez vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Ça me fera aussi plaisir. Donc voilà. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...